bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi et c'est on sent la motivation donc là nous sommes au petit déj encore en pyjama et puis moi j'ai terminé là mon petit déj et puis ensuite préparer les affaires et ensuite les gars monteront s'habiller et après on partira à l'école c'est pas super motivé quand même j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les conditions sanitaires sont pas du tout les mêmes et en fait on n'a pas le droit de les accompagner même marceau on va le laisser dans la cour en fait donc c'est un petit peu moyen même si je sais que pour lui il n'y a pas de souci marceau c'est plutôt du genre à dire bon allez salut maman rentre à la maison donc je sais que ça va bien se passer mais c'est je sais pas c'est une rentrée particulière donc voilà du coup hier je vous ai pas dit au fait ma copine béa hier elle a reçu son cartable enfin le cartable que j'avais fait pour sa petite puce donc je l'ai mis sur instagram pour les personnes qui me suivent alors je l'ai mis sur le compte de la caverne d'adimaga je l'ai pas mis sur mon compte personnelle normalement il est publié sur l'équipe il me semble et mon marceau qu'on veut qu'on le voit on va se trouver d'angle et du coup bah je suis contente parce que elle est contente moi je le trouvais mais tellement mal fait j'ai plein de coutures qui sont mal faites en fait je pense que béa les verra au fur et à mesure du temps elle s'en rendra compte mais hier dans l'euphorie elle l'a regardé elle le trouvait trop beau machin donc je suis ravie que ça lui plaise maintenant j'espère qu'il sera pas trop grand pour la petite parce que c'est vrai qu'il est quand même plus grand que ceux que j'avais fait pour mes enfants pour leur première rentrée on verra bien j'ai hâte de voir la photo parce qu'elle m'a dit qu'elle mettrait une photo sur instagram de la petite avec le cartable oui c'est exact de minutes pour finir parce que je laisse une minute de rabe alors dépêche toi donc bah oui je suis très contente donc j'ai hâte de voir la photo bon bah du coup je vais vous laisser parce que adam vient de me faire remarquer qu'il était 7h58 59 je vois ici je vois 58 59 et on va aller se préparer et manger se manger s'habiller se brosser les dents tout ça tout ça bon bah je vous reprends il est 16h nous sommes rentrés du coup du rendez-vous d'Adam qui s'est très bien passé on a eu en fait rendez-vous avec une éducatrice spécialisée et un psychomotricien c'est quoi et en fait il nous a expliqué que effectivement le bilan psychomoteur semblait nécessaire mais il m'a dit mais comment vous faites et j'ai dit comment je fais quoi il me dit bah pour tenir il me dit vous êtes toute seule parce qu'en fait eric a évoqué le fait que lui il avait rencontré quelqu'un et du coup le psychomoteur m'a demandé si moi aussi j'avais rencontré quelqu'un donc j'ai dit non et il m'a répondu mais comment vous faites je dis c'est à dire il me dit bah vous gérez vos quatre enfants toutes seules je dis bah oui et là il me dit mais vous pensez pas que vous auriez besoin d'aide je dis bah si j'avais de l'aide je me plaindrais pas mais je dis moi mes parents habitent trop loin enfin je suis toute seule quoi et là il me dit non mais quand je parlais d'aide c'est d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider chez vous donc j'ai évoqué le fait que après la naissance de marceau on avait eu l'aide d'une TISF donc c'est des organismes comme l'ADMR et tout ça là les trucs d'aide à domicile en fait qui font ce genre de de contrat et en fait une TISF c'est une personne qui vient chez vous c'est une aide à domicile mais qui est habilité à gérer vos enfants et donc là ils ont décidé d'entreprendre des démarches pour essayer de obtenir une TISF au moins pendant six mois pour me permettre de souffler un petit peu et donc moi j'ai bien précisé que d'un point de vue budget c'était possible enfin moi je pouvais pas financer ça disons que j'ai pas envie de financer ça non plus et du coup ils m'ont dit qu'ils allaient faire passer ça par l'assistante sociale du CMP je sais pas j'ai pas trop donc bon j'attends ils vont me tenir au courant donc on verra bien du coup bah on attend des nouvelles aussi pour Adam son dossier il passera en commission le 8 et donc bah après le 8 on saura exactement ce qu'ils mettent en place pour lui mais en tout cas ils ont l'air plutôt positif au bilan donc ça c'est très bien et voilà du coup bah Adam il est très content parce que du coup il a son papa donc c'était une bonne occasion et puis là on est rentré il y a 10 minutes à peu près donc on va faire une partie de gang de castor c'est un jeu dont je n'ai pas parlé d'ailleurs dans ma vidéo qu'est ce que je te montre à la vidéo ah tu veux qu'on te voit dans la vidéo pardon voilà on se fait une partie de gang de castor tous les trois le gang de castor qui est un jeu qu'on adore aussi à la maison d'ailleurs j'ai vu qu'il était vendu à l'espace culturel de leclerc si ça vous intéresse donc on va faire notre petite partie et puis après on va aller chercher les gars voilà bon je vous reprends il est 17h30 et je suis hyper agacée en fait depuis qu'on est rentré de l'école c'est du grand n'importe quoi tout le monde crie enfin entre les colères d'Adam les caprices de com Elsa qui vit sa vie dans le monde des licornes elle se met à chanter d'un coup à gueuler enfin c'est même pas chanter c'est gueuler en fait je comprends pas en plus j'arrête pas de penser à la conversation qu'on a eu avec avec le pédopsychologue le pédopsychologue n'importe quoi le psychomotricien j'ai l'impression en fait que le problème en fait c'est un problème d'éducation alors ben je sais pas vous êtes nombreuses en tant que abonnés à me dire que mes enfants sont très bien élevés etc mais s'ils étaient bien élevés ils me respecteraient quoi en l'occurrence personne ne me respecte ah ils m'aiment ils m'aiment énormément ils savent me le dire et me le montrer et je pense que le respect ça leur a échappé en fait ils me prennent tous pour leur boniche déjà clairement et quand je leur parle ben c'est comme si je m'adressais au canapé je sais pas ou à la télé ou au mur ils n'entendent jamais rien alors je leur dis par exemple vous pouvez mettre la table alors soit j'ai pas de réponse soit j'ai un oui maman sauf que personne ne bouge donc j'attends cinq minutes cinq minutes je reviens est ce que vous pouvez mettre la table oui maman et personne ne bouge en fait si je ne me fâche pas personne ne réagit je comprends pas en gros ils préfèrent se faire engueuler il ya des choses qui m'échappent mais bref comme un peu ça m'a pas saoulé ce rendez vous pas du tout je suis très contente de ce qu'on s'est dit de même si voilà le fait que ils envisagent de me faire avoir une TISF honnêtement je vois pas trop quoi elle va m'aider parce que de toute façon une TISF ils vont me l'accorder quoi deux heures par semaine qu'est ce qu'elle va m'apporter j'ai fait un clairement j'ai un problème d'éducation avec mes enfants pas de j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider à faire le ménage ou éventuellement la cuisine parce que je suis jamais très motivé à faire la cuisine mais franchement je sais pas je comprends pas je suis très touché par leur geste parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me proposent mais j'ai peur que ça change rien à mon quotidien en fait en vrai ça on verra bien là encore ils sont partis mais la table du goûter j'ai demandé à Marceau de remettre ses papiers que j'ai remplis dans son cartable ils sont toujours sur la table ceux de paume aussi j'ai raté mon rendez-vous chez le dentiste normal j'avais rendez-vous à 17h20 il est 17h30 la dentiste qui m'a enfin la secrétaire qui m'appelle puisque maintenant comme avec le covid en fait on doit attendre dans nos voitures et il nous appelle quand on est quand c'est notre tour en fait elle me dit vous êtes arrivés je suis désolée je dis j'avais pas vu l'heure en fait je suis en train de remplir les papiers et j'ai pas vu qu'il était déjà 17h et du coup 17h20 j'avais rendez-vous bah du coup j'y étais pas donc on a reporté alors ce rendez-vous là il est reporté au mois d'octobre au 13 octobre parce que j'ai déjà un rendez-vous la semaine prochaine deux semaines après une semaine après et donc on en a remis un deux semaines après c'est pour là c'est pour mes appareils donc j'ai pas de caries à soigner mais bon ça le fait moyen quand même donc je suis saoulée j'avais vraiment hâte en plus d'avoir ce rendez-vous donc je suis un peu saoulée bon du coup j'ai envoyé un message à ma chef d'atelier pour avoir des infos sur mon déplacement de demain mais non toujours pas de nouvelles donc bah je sais pas trop comment ça va se passer moi je vais aller bosser demain matin quoi qu'il en soit mais pour la suite je ne sais pas bon voilà bon bah du coup je vais m'atteler un petit peu au rangement du salon parce que j'ai toujours un panier de linge à plier celui d'hier soir que j'avais pas fait donc je vais plier mon panier de linge faut que j'aille relancer là-haut une lessive d'ailleurs il faut que je nettoie mes masques parce que ça va vite en fait l'utilisation et puis et puis et puis et puis bah après je vais faire à manger ce soir on va pas aller marcher parce que clairement j'ai alors je sais ce soir j'ai pas envie j'avoue parce que je me sens fatiguée aujourd'hui alors on dit souvent excusez-moi je baille on dit souvent que justement quand on a des des petits coups de mou comme ça c'est là qu'il faut se bouger en fait mais je vais me bouger je vais faire tout le nettoyage et tout que j'ai à faire mais mais j'avoue que aller marcher pendant une heure ouais je m'y sentais pas en fait donc bah demain on verra bien comment ça va se passer demain soir du coup je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer j'espère ça va bien se passer pour les enfants et puis bah voilà j'ai rien de plus à vous dire en fait je sais pas puisque je suis agacée en fait ils m'ont énervé pour la soirée ma soirée elle est foutue donc bon c'est pas grave je vais prendre sur moi comme d'habitude je vous reprends il est 20h50 c'est beaucoup plus calme tout le monde est au lit donc bon ça va la soirée c'est pas si mal passé que ça j'avoue que ça me rassure un peu du coup j'ai fait pas mal de rangements quand même c'est propre j'ai quelques trucs à ramasser dans la cuisine parce que comme d'habitude ils ont ramassé la table qu'à moitié enfin en fait c'est pas qu'ils ont ramassé la table à moitié c'est que je pense que c'est Adam Adam ou Marceau en fait je ne sais pas qui pose systématiquement ce qu'ils ramassent ici sur la table dans la cuisine au lieu de le mettre dans le lave-vaisselle donc je vais le mettre dans la vaisselle il faut que je prépare à manger pour les enfants demain midi et pour moi on est pour ma gamelle je vais aller voir ce que j'ai dans le congèle parce que j'avoue que j'ai pas trop d'imagination là tout de suite j'espère que j'ai après je vais aller prendre ma douche et me coucher je sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça aujourd'hui parce que là il est même pas 21 heures et je suis complètement je suis complètement hs quoi donc deuxième jour de travail et ça y est déjà j'en peux plus du coup ce matin je suis arrivé au boulot à 9 heures et je suis allée pointer pour en fait on pointe pour savoir sur quoi on travaille en fait donc quand on arrive on a une feuille on a des codes barres et on scanne en fait le code bar de la tâche qu'on fait en fait donc là j'ai pris la fiche des masques moi je suis en piqûres donc j'ai scammé piqûres et là mon chef d'atelier qui me saute dessus elle me dit alors je viens avec elle et elle me dit tu te mets pas là aujourd'hui parce qu'en fait on passait à côté de ma machine et elle me dit tu te mets pas là aujourd'hui tu viens avec moi elle m'a emmené en fait dans le bureau de véronique qui fait en fait véronique elle elle fait tout ce qui est coupes de tissus donc on a des grandes machines dans l'atelier pour couper les tissus et elle fait aussi tout ce qui est modélisme en fait donc les patrons sur ordinateur et tout ça elle fait ça et donc pour ça elle a un ordinateur et pour le coup ils ont réquisitionné son ordinateur pour me le prêter en fait et du coup j'ai fait de l'administratif après c'est pas du travail de ouf que je fais là aujourd'hui j'ai fait en fait des alors pas du classement de mail en fait je dois reprendre tous les mails qu'on a eu depuis le début de l'année pour des commandes de masques parce qu'en fait ma patronne voudrait relancer toutes ces personnes là par rapport aux nouvelles réglementations etc et puis informer les gens qu'on a du stock de masques et que on peut fournir dans des délais très courts en fait et donc elle m'a demandé à moi de faire le tri dans la boîte mail de ressortir enfin en fait de récupérer la liste en fait de tous les clients qui nous ont commandé des mails ou qui nous avaient au moins contacté pour en avoir et de mettre tout ça dans un fichier excel donc c'est ce que je fais donc ce matin bah du coup j'ai travaillé que trois heures ce matin normalement travaillent quatre heures mais là j'avais pris une heure pour la rentrée des enfants et en fait je suis arrivé à 9 heures et à midi j'étais arrivé à 53 je crois 53 entreprises répertoriées et je ne suis rendu qu'au mois d'avril en sachant que ça commençait au mois de mars donc je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup donc je ne sais pas si elle me demandera à moi de faire le mailing derrière j'adorerais mais je ne pense pas puisque techniquement d'habitude c'est son fils qui le fait mais bon elle m'a parlé du mail qu'on allait rédigé elle m'a expliqué enfin donc je me dis peut-être que elle va me confier cette tâche et si c'est ça franchement je serais trop contente après son fils il a eu son bac cette année donc mais j'imagine que là il va partir dans des études mais je sais pas s'il va rester en fait à travailler avec sa maman ou s'il va partir dans autre chose j'en ai aucune idée mais clairement c'est vrai que si elle recherche une assistante enfin moi je serais trop contente de pouvoir travailler enfin gérer son administratif un clairement donc du coup bah on verra bien l'avenir nous le dira c'est vrai que bah pour moi ce serait l'idéal parce que je m'épanouirai vraiment dans mon job quoi même si j'avoue qu'aujourd'hui je suis très contente d'aller travailler j'aime j'aime mon entreprise j'aime mes collègues j'aime ce que je fais même si enfin moi j'ai un poste qui est quand même plutôt varié là on m'a passé au contrôle qualité c'est quelque chose que j'aime faire et en plus là demain je retourne en fait dans l'entreprise qui m'avait formé le mois dernier pour approfondir ma formation donc clairement partir du moment où je suis formé moi y'a pas de problème donc à voir je vais voir demain comment ça se passe du coup je vous ai même pas raconté comment s'était passé la rentrée des enfants donc dans l'ensemble bah c'était plutôt bien même si moi j'avais oublié mon masque j'avoue que je m'en suis voulu je m'en suis rendu compte on était rendu à mi-chemin et bah clairement je pouvais pas faire demi-tour sinon j'allais être en retard donc le temps que je rentre à la maison je récupère mon masque que je reparte et qu'on refasse le chemin du coup j'aurais été en retard donc je suis partie sans mon masque une fois arrivée là bas en fait c'est plutôt bien tombé laura elle était en plein milieu mais mais très espacé des gens en fait les gens étaient autour mais tous très loin donc on s'est rapprochés d'elle elle elle avait un masque donc je restais quand même à un mètre d'elle mais mais du coup on a pu discuter le temps que ça ouvre quand même les garçons sont partis en premier ensuite j'ai déposé adam marceau pardon devant la porte de sa classe avec sa nouvelle maîtresse donc je lui ai donné les consignes comme ça et puis ben voilà je suis repartie je lui ai fait un bisou il était très content un petit peu timide quand même parce qu'il y avait la nouvelle maîtresse mais pas du tout accroché à moi il était confiant il est parti parti confiant les deux gars pareil mon com est rentré en boudant parce que apparemment il a plus de copains le grand problème de mes enfants le côté social ils ont tous du mal à se faire des copains je comprends pas pourquoi pourtant moi je suis quand même quelqu'un d'hyper sociable en fait et je sais pas j'explique pas ça donc bon c'est pas grave du coup dans l'ensemble la journée s'est quand même bien passé bon ce soir ils m'ont fait quand même un peu la misère j'avoue moi j'avais pas mal de choses à gérer ce soir principalement les papiers à remplir du coup en deux exemplaires heureusement que adam n'avait pas les siens comme ça je pourrais les faire demain et je n'aurai que lui enfin quoi que non parce que j'aurai tous les papiers d'elsa aussi c'est vrai que les jours de rentrée sont un peu compliqué de remplir tous les papiers enfin ça me prend un temps phénoménal donc voilà j'ai rempli ceux de comme j'ai rempli ceux de marceau et là je reçois un appel téléphonique le dentiste j'étais tellement prise dans quand je pourrais dire dans mon remplissage de documents que j'en ai oublié mon rendez vous chez chez le dentiste donc on l'a reporté bon il est reporté au mois d'octobre parce qu'en fait j'en ai déjà un prévu la semaine prochaine et un deux semaines après c'est donc bon on a juste reporté celui là à la fin et comme ça on dit on reste sur quatre rendez vous mais j'étais quand même dégoûté parce que j'aime pas prendre la place de quelqu'un en fait il ya des gens qui attendent pour des urgences dentaires et moi j'avais un rendez vous et j'y vais pas quoi donc c'est enfin j'aime pas ça c'est pas cool mais bon quand c'est fait malheureusement on n'y peut rien du coup ce soir j'ai plié mon linge j'ai rangé mon salon j'ai rangé mon couloir j'ai rangé la salle de bain là haut j'ai renoncé une lessive j'attends qu'elle se termine en fait pour la mettre au sèche-linge du coup j'ai préparé à manger je n'ai pas rangé la cuisine aujourd'hui je l'avais rangé cet après midi en fait quand je suis rentrée et donc je n'ai pas eu à le refaire après ensuite mais bon là j'ai vu qu'ils avaient ressemé des trucs donc je vais aller ranger quand même il faut que j'aille préparer à manger que je trouve un truc à préparer pour demain histoire que moi j'ai à manger et les enfants aussi et puis bah après j'irai me coucher parce que clairement je sais pas pourquoi mais je suis fatiguée vraiment je dors très bien la nuit mais le matin en fait j'ai regardé mon iphone me dit que j'ai dormi 6 heures je sais plus combien mais en fait je me réveille naturellement à 6 heures et quelques je ne sais pas dire je ne sais pas mais en tout cas aujourd'hui j'étais fatiguée est ce que c'est le peut-être le stress du rendez vous après après le rendez vous il ya une peut-être une retombée d'adrénaline je sais pas mais ce que j'appréhendais quand même beaucoup ce rendez vous j'avais peur qu'on dise que non il n'allait pas être pris en charge et au contraire ils ont l'air plutôt disposés à le prendre en charge donc ça c'est vraiment top bon il m'a dit qu'il n'était pas sûr qu'il aurait une prise en charge derrière il attend de voir un peu ce que vont donner les bilans mais mais bon on verra bien du coup je vais vous laisser maintenant je vous remercie d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin c'est un peu maussade aujourd'hui j'étais pas hyper en forme je suis désolé demain sera un autre jour donc par contre demain je sais pas ce que je vais avoir le temps de vloguer je vais vloguer demain matin mais après de la journée je blaguerais que quand je rentrerai du du boulot et ça sera pas de bonheur donc bah on verra bien mais en tout cas merci d'avoir regardé ce blog jusqu'à la fin je vous fais des gros bisous je souhaite une bonne journée n'oubliez pas de liker la vidéo de laisser un petit commentaire ce que vous voulez vous abonner si ce n'était pas fait mais en tout cas on se retrouve demain pour un nouveau vlog ciao